Dialogue numéro 1 À la rencontre de Simon Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Simon. Tu as quel âge, Simon ? J'ai 8 ans. Tu habites où ? J'habite à Bordeaux. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai une sœur. Et ta sœur s'appelle comment ? Elle s'appelle Élodie. Élodie a quel âge ? Elle a 14 ans. Ah, donc c'est une adolescente. Oui. Qu'est-ce que tu aimes ? J'aime Noël. Tu aimes l'hiver ? Oui, et j'adore la neige. Il y a beaucoup de neige à Bordeaux ? Non, ça me rend triste. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Je n'aime pas l'été. Bon, merci Simon. Je vais te laisser maintenant. Merci et à bientôt. Merci à toi et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Aujourd'hui, nous allons compter. Émilie va nous aider. N'est-ce pas, Émilie ? Oui, monsieur. Tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile ? Non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les chiffres et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur ! Allez, on commence avec zéro. Z, E accent aigu, R, O. Très bien ! Tu vois que c'est facile. Un, U, N. Deux, D, E, U, X. Bravo ! Tu connais bien les lettres. Merci. Trois, T, R, O, I, S. Quatre, Q, U, A, T, R, E. C'est parfait. Cinq, C, I, N, Q. Six, S, I, X. Pourquoi tu as peur ? Tout va bien ? Oui, c'est vrai. Sept, S, E, P, T. Huit, H, U, I, T. Neuf, N, E, U, F. Grâce à toi, nous avons appris à épeller les chiffres. C'était facile. Merci encore et à bientôt. De rien. Salut ! Dialogue 3 À la découverte du verbe être. Je vous présente Cécilia. Elle adore la conjugaison. Oui, c'est vrai. Tu veux conjuguer le verbe être au présent ? Oui, pas de problème. Attention ! Ça peut être un peu difficile, non ? On va voir ! On va voir ! Je Je suis S, U, I, S Tu 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 es Tu es E, S Il Elle Il est Elle est E, S, T Nous 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 sommes Nous sommes O M M M E S Vous 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 êtes Vous êtes Vous êtes E accent circonflexe T E S Vous êtes Félicitations Félicitations Cécilia Tu es Très doué Merci monsieur La prochaine fois Je vais te donner Un verbe plus difficile Pas de problème 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 Dialogue numéro 4. Une nouvelle rencontre au travail. Et tout se passe bien ? Oui. Je cherche juste la machine à café. Elle n'est pas très dure à trouver. Tant mieux. Vous devez d'abord prendre l'ascenseur. Et je vais à quel étage ? Vous allez au troisième étage. C'est à côté de l'ascenseur ? Pas vraiment. Mais c'est où alors ? Quand vous sortez de l'ascenseur, vous tournez à droite. D'accord. Je tourne à droite et ensuite ? Ensuite, vous continuez tout droit jusqu'à la salle de réunion 3B. Très bien. Et c'est là ? Oui. C'est juste sur votre gauche. Ah ! Parfait ! Et si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Mais je pense que ça va aller. Bon. Eh bien, bonne journée. Et à bientôt. Merci encore. Et à bientôt. Dialogue numéro 5. Mathieu nous présente l'alphabet. Bonjour Mathieu. Je te dérange ? Non. Je lis un livre très intéressant. Est-ce que tu pourrais me rendre service ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Tu peux commencer quand tu es prêt. D'accord ? Tu es prêt ? Une seconde. Je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt ? Oui. On y va. A A B C D E F F G G H H I I J J K L L M N N N O P P Q Q R S T U V V W W W Y Z Merci beaucoup Mathieu. De rien. Dialogue numéro 6, les couleurs de Pierre le peintre. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Très très bien, merci. Tu adores toujours la peinture ? Oh oui, plus que jamais. Tu veux une minute pour nos amis ? Bien sûr. Pourrais-tu nous dire les couleurs que tu préfères ? Bien entendu. La première, bleu. La deuxième, rouge. La troisième, vert. La quatrième, jaune. La cinquième, marron. La sixième, beige. La septième, rose. La huitième, violet. La neuvième, orange. La dixième, gris. Merci beaucoup Pierre. Je vous en prie. Tu veux dire quelque chose ? Oui. Je voudrais dire. Les deux couleurs que je préfère par-dessus tout sont le noir et le blanc. les deux couleuses que je préfère par-dessus toutRayじ, Paralogue numéro 7. Pompier, quel métier magnifique. Dis-moi Maxence, quel métier feras-tu plus tard? Je ne suis pas encore sûr, mais j'ai une petite idée. Est-ce que tu veux toujours être policier? Non, je n'aime pas les armes. Et pourquoi pas écrivain? Tu adores les livres? C'est vrai, mais je voudrais un métier plus excitant. Tu pourrais devenir pompier. Oh oui, ça c'est une bonne idée. Tu n'as pas peur du feu? Euh, pas vraiment. Tu aimes faire du sport? Un pompier doit toujours être en forme. Oui, j'aime bien faire du sport. Est-ce que tu peux te réveiller facilement en pleine nuit? Pardon? Ben, les pompiers doivent sauver les gens le jour et la nuit. Vous êtes sûr? Ah oui? Ça va être difficile. Pourquoi? Ma mère me dit toujours que je dors comme une marmotte. Ah, c'est vrai que ça peut être difficile. Oh, c'est dommage. Bon, eh bien, tu as encore le temps d'y réfléchir. C'est vrai. Et il y a tellement de belles professions. Je vais trouver un jour. Dialogue numéro 8, à la découverte du verbe avoir. Vous connaissez déjà Cécilia. Elle adore la conjugaison. Oui, c'est vrai. Tu veux conjuguer le verbe avoir au présent? Oui, pas de problème. Attention, ça peut être un peu difficile, non? On va voir. Je... Je... J'ai... A... I... Tu... Tu... Tu as... A... S... Il... Elle... Il a, elle a, a. Nous, nous avons, a, v, o, n, s. Vous, vous avez, a, v, e, z. Ils, elles, ils ont, elles ont, o, n, t. Félicitations, Cécilia. Tu es vraiment très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème. Dialogue numéro 9, de 10 à 20. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons compter. Émilie va nous aider. N'est-ce pas, Émilie? Oui, monsieur. Tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les nombres de 10 à 20 et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 10. D, i, x. Très bien. Tu vois que c'est facile. Onze, o, n, z, e. Douze, d, o, u, z, e. Bravo! Tu connais bien les nombres et les lettres. Merci. Treize. T, r, e, i, z, e. Quatorze. Q, u, a, t, o, r, z, e. C'est parfait. Quinze. Q, u, i, n, z, e. Seize. S, e, i, z, e. Je trouve que tu es très forte. Merci, monsieur. Dix. D, i, x. Trait d'union. S, e, p, t. Dix. D, i, x. Trait d'union. H, u, i, t. Dix. Dix. D, i, x. Trait d'union. N, e, u, f. Vingt. V, i, n. N, g, t. Grâce à toi, nous avons appris à appeler les nombres de dix à vingt. C'était facile. Merci encore et à bientôt. De rien. Salut. Dialogue numéro 10. Les voyelles. Bonjour, Mathieu. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Mais non. Nous allons voir les voyelles ensemble. C'est trop facile. C'est trop facile. Facile pour toi, mais très utile pour nos amis. D'accord. D'accord. Tu es prêt ? Une seconde. Je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt ? Oui. On y va. Et maintenant, combinons les voyelles avec I. à plus i. I. A plus i. E plus i. Est. O plus i. Et maintenant, combinons les voyelles avec U. Et maintenant, combinons les voyelles avec N. A plus N, EN, E plus N, EN, I plus N, EN, O plus N, ON. U plus N, UN. Merci beaucoup Mathieu. De rien. A bientôt. Salut. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 11 Le champion de maths Bonjour Alex, tu as une minute ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu voudrais aider nos amis à faire un petit exercice de calcul ? Pas de problème, avec plaisir. On peut commencer ? Allez, on y va ! 1 plus 1 égale 2 1 plus 2 égale 3 T R O I S 1 plus 3 égale 4 Q U A T R E 1 1 plus 4 égale 5 C I N Q 1 1 plus 5 égale 6 S I X 1 plus 6 égale 7 7 S E P T 1 plus 7 égale 8 H U I T 1 1 plus 8 égale 9 N E U F 1 plus 9 égale 10 D I X Bravo Alex On continue encore un peu ? Oui, pourquoi pas ? 1 plus 10 égale 11 O N Z E 1 plus 11 égale 12 D O U Z E 1 plus 12 égale 13 T R R E I Z E 1 plus 13 égale 14 Q U A T O R Z E 1 plus 14 égale 15 15 U I N Z E 1 plus 15 égale 16 S E I Z E 1 plus 16 égale 1 plus 16 égale D I X Trait d'union S E P T 1 plus 17 égale 18 D I X Trait d'union H U I T 1 plus 18 égale 19 D I X Trait d'union N N E U F 1 plus 19 égale 20 V I N G T Merci beaucoup Alex et à bientôt peut-être avec plaisir à bientôt Apprenez le français avec des dialogues Dialogue 12 à la découverte du verbe aller Bonjour Cécilia Tu aimes toujours la conjugaison ? Oh oui Tu veux conjuguer le verbe aller au présent Oui pas de problème Attention ça peut être un peu difficile non ? On va voir Je 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 vais V A I S Tu Tu vas Tu vas V A S Il Elle Il va Elle va V A Nous 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 allons A L L L O N S Vous 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 allez A L L L E Z A Ils Elles Ils vont Félicitations, Cécilia. Tu es vraiment très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 13, de 20 à 30. Bonjour, aujourd'hui, nous allons compter. Émilie va nous aider. N'est-ce pas, Émilie? Oui, monsieur. Mais tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Mais non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les nombres de 20 à 30 et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 20. V-I-N-G-T Très bien, tu vois que c'est facile. V-I-N-G-T Très d'union E-T Très d'union U-N Vingt-deux V-I-N-G-T Très d'union D-E-U-X Bravo! Tu connais bien les nombres et les lettres. Merci. Vingt-trois V-I-N-G-T Très d'union T-R-O-I-S Vingt-quatre V-I-N-G-T Très d'union C'est parfait! Vingt-cinq V-I-N-G-T Trait d'union C-I-N-Q Vingt-six V-I-N-G-T Trait d'union S-I-X Je trouve que tu es très forte Merci monsieur Vingt-sept V-I-N-G-T Trait d'union S-E-P-T Vingt-huit Vingt-huit V-I-N-G-T Trait d'union H-U-I-T Vingt-neuf V-I-N-G-T Trait d'union N-E-U-F Trente T-R-E-N-T-E Grâce à toi Nous avons appris À épeler Les nombres De vingt à trente C'était facile! Merci encore Et à bientôt! De rien! Salut! Apprenez le français Avec des dialogues Dialogue 14 Les formes géométriques Bonjour Alex! Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr! Est-ce que tu voudrais présenter les formes géométriques? Pas de problème! Avec plaisir! On peut commencer? Allez! On y va! La première Le rectangle La deuxième Le triangle La troisième La troisième Le carré La quatrième L'étoile La cinquième Le cercle La sixième Le losange La septième La septième Le pentagone La huitième L'hexagone Et la dernière L'héptagone L'héptagone Merci beaucoup Alex Et à bientôt peut-être Avec plaisir A bientôt A bientôt Apprenez le français Avec les dialogues Dialogue 15 Les syllabes Avec la lettre B Bonjour Mathieu Je te dérange? Non Je lis un livre Très intéressant Est-ce que tu pourrais Me rendre service? Ça dépend Ça dépend De quoi? Est-ce que ça Prend beaucoup De temps? Mais non Je voudrais Juste Que tu lises Des syllabes Pour nos amis Ah bon? Oui Eh bien Pas de problème Tu peux commencer Quand tu es prêt D'accord? D'accord Tu es prêt? Une seconde Je finis ma phrase Et maintenant Tu es prêt? Oui On y va N'oublie pas Que ce sont les syllabes Avec la lettre B D'accord? Oui On y va Bas Be Bi Beaux C'est bon? Bah non Nous allons voir maintenant Avec la voyelle I D'accord D'accord B Baie 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 Bois Buie Et maintenant C'est bon? Mathieu Tu n'es pas courageux Aujourd'hui Voyons maintenant Avec la voyelle U D'accord Baud Bois Baud 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 Merci beaucoup Mathieu De rien Bon, nous te laissons avec ton livre Merci Au revoir Merci